Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier Bourdaux News de l'été. En effet, nous vous informons que TV Bourdonnais va prendre une semaine de vacances du 30 juillet au 3 août. Pendant ce temps et durant tout le mois d'août, il y aura une boucle qui sera mise en place avec plein de rétrospectives. Vous pourrez voir des vieux reportages, revoir les enfants, faire du foot, des infos sur la Bourdonnais et tout ça durant tout le mois d'août. Mais pour l'instant, nous sommes dans Bourdonnais News, le dernier de l'été et nous allons retrouver un interview. Peut-être que vous vous en souvenez, l'année passée, nous avons reçu la visite des Bondy Blogueurs. C'était des jeunes de la banlieue parisienne de Bondy qui avaient mis sur place en collaboration avec l'Hebdo un blog. Par la suite, des jeunes journalistes de la banlieue française de Bondy ont continué à l'alimenter, donc il est toujours en ligne. Parmi ces jeunes, il y a Idir qui est venu un mois faire un stage à l'Hebdo et tout de suite retrouver un portrait sur lui. Un jeune des banlieues parisiennes au sein de la rédaction de l'Hebdo, c'est la suite logique de l'aventure du Bondy Blogue. Un blog désormais célèbre et plusieurs fois primé, dont Mario Cessa nous rappelle l'historique. Alors le Bondy Blogue, c'est une idée qui est née des émeutes parisiennes. Personne ne comprenait exactement ce qui se passait, phénomène social, pourquoi dans les banlieues, pourquoi avec autant de violence. Et nous en Suisse, on n'y comprenait pas forcément grand chose non plus. Et au lieu de simplement s'émerger un petit moment, d'aller voir, poser des questions, on s'est dit mais plongeons-nous y complètement. Et vivons la banlieue tous les jours et vivons-la de l'intérieur. Et on a loué un studio en pleine banlieue de Bondy, en plein dans un quartier très chaud. Et chaque semaine ou chaque quinze jours, un journaliste de l'hebdo est allé vivre là-bas et nous raconter la vie de la banlieue en étant vraiment en contact avec les pires ennuis aussi. On s'est fait dévaliser, on s'est fait tabasser même. Il y a eu pas mal de problèmes. Mais en même temps, ça a été un tel révélateur, on a démontré tellement de choses de l'intérieur que les médias français, même les grands médias français, les télévisions ou même le monde, se sont intéressés à notre expérience. Et on trouvait que c'était justement une idée épatante auxquelles ils n'avaient pas songé. Oridire est un des successeurs du Bondy blog historique. Et il fait ses armes de journalistes à travers ce blog qui reste populaire en France. Et je crois que c'est une bonne chose. Non, c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis dit, peut-être qu'ils vont me mettre dans un cours et m'oublier. Mais en fait, dès le début, je crois 10 minutes après que je suis arrivé, ils m'ont donné une interview à faire. Donc je me suis mieux travaillé dès la première journée. Voilà quoi. J'avais essayé de chercher en France, mais les portes étaient fermées. Parce qu'à mon avis, ils veulent des gens sortis d'école de journalisme, même pour un stage. Il faut être sorti des grandes écoles et tout ça. Les élections turques, je pense qu'il faut suivre. Les élections turques... C'est vrai que c'est un peu impressionnant quand même, parce qu'ils ont des mécanismes et ils connaissent leur boulot. Donc c'est vrai que moi, je la regarde un peu avec l'œil de l'apprenti. Mais bon, c'est normal. Je veux dire, j'ai fait que du blog, pour l'instant. Là, je passe à une autre surface. Je ne vais pas dire qu'on joue dans la cour des grands, mais presque. Donc c'est normal que je sois un peu impressionné. Mais sinon, je me mets au boulot, donc ça va. C'est toujours difficile, évidemment, de travailler avec des pièces rapportées. Parce qu'on est peu, nous sommes très peu, donc s'occuper de quelqu'un, c'est aussi quelque chose de difficile par manque de temps. Mais je dirais qu'Idir a produit deux, trois papiers intéressants. Il a une belle plume, disons-le franchement. Pour quelqu'un qui doit s'exprimer sur un blog, je trouve qu'il a une belle plume. Et je crois que potentiellement, il a une très bonne culture générale. Et potentiellement, il me paraît être un élément prometteur. Le mois touche bientôt à sa fin. Quel est le principal souvenir que vous ramenez ? Une interview que j'ai faite avec un professeur de Zurich, qui ne parlait pas français, justement. Il fallait que je me mette à parler en anglais, ce que je n'ai pas fait depuis le lycée. Donc c'était un gros choc de culture, mais je m'en suis bien sorti, donc ça va. Pour moi, c'est très simple, c'est une petite interview, de rien du tout. Mais comme il fallait tout faire en anglais, une langue que je croyais maîtrisée mal, et que je m'en suis finalement sorti. Donc pour moi, je suis assez content. On est en train de travailler sur l'homogénéité suisse, et sur l'appartenance à la nation suisse. Et on se dit, tiens, c'était amusant de constater que pendant ce mois de juillet 2007, nous avions enfin quelqu'un de plus exotique que nos bons Suisses, blond aux yeux bleus, avec des noms de famille bien de chez nous. Et dans l'exercice de démonstration qu'on va faire dans le prochain numéro, il sera vraiment exemplaire. Ah, les places au soleil, que c'était bien ! Elles se sont d'ailleurs finies en beauté à la vallée de la jeunesse vendredi dernier. Tout de suite, allons barboter autour de l'eau pour une course de bateau. La bouteau ! Nous allons effectivement juger ces bateaux en fonction de leur esthétique. Alors, il y a cinq critères, nous dit-on. Il y a le plus coloré, le bateau qui a le plus de couleurs, le bateau qui est le plus design, le bateau qui est le plus design, vous avez compris, celui qui a le plus joli dessin, le bateau qui est le plus exotique, le bateau qui est le plus excentrique, le plus original, et puis le bateau qui est le plus écologique, naturel. La bourdeau ! On va faire fort, hein ? Ah oui, effectivement ! De la couleur, en tout cas, là, on a un. Alors, expliquez-nous votre œuvre. En fait, d'abord, on a mis des bouteilles, on a coupé le derrière, et puis on a enlevé une autre bouteille, et on les a empilées. On les a empilées. Après, on avait plein de déchets, alors qu'on en a mis par-dessus. Et après, pour qu'il va dans l'eau, pour qu'il se met pas, on a mis du plastique transparent. Après, on a mis des barres pour qu'il tienne. Après, on a mis des ballons pour que, quand il avance, c'est comme le moteur à air, on a mis à réaction. Après, on a mis des pailles. Le moteur à réaction ? Il a volé, alors ? Non. Il a déconné ? Bravo. Bravo, là-bas. Et Patrick, c'est un truc qui... Ah, c'est faux. Ah, voilà, les couleurs. Il vous veut. Qui a une idée des couleurs ? Qui a coloré ? Je ne peux pas. Oui, mais ce soit du quartier. Magnifique. Arrête ! 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 Ex-Eco ! Ex-Eco ! Ex-Eco ! Ex-Eco ! Ex-Eco ! Alors du premier tour, il y a une finale, deuxième arrivée, c'est la finale, la Bourdonnette ! Première arrivée, celui qui gagne notre Vals Cup. Avec les félicitations du jury, il s'agit de... Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? Il y a une personne qui va... Il y a une famille de Bellevaux ! Ouah ! Ouah ! Et effectivement, là j'ai vécu un très beau moment, un moment de magie ! Vraiment, c'était tout, c'était porteur ! Et je veux vous remercier pour ce beau moment que vous m'avez donné ! Voilà ! Alors que la fête continue, je crois qu'il y a un goûter qui est prévu ! Merci à tous 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 ! Un concert de rap avec de la musique africaine derrière, c'est un régal ! Profitez ! Dans le bourdozig de cette semaine, retrouvez la Beach Party XXL ! Une soirée qui s'est déroulée le 30 juin à la pétinoire d'Hiverdon avec entre autres DJ Lord que vous connaissez, Igor Blaschia et DJ No Name ! Des supers images de fêtards en folie ! La semaine dernière, nous avons eu la visite du rappeur Chacal qui est allé faire un concert à Ouagadougou au Burkina Faso ! Sur place, il a pris une cassette avec plein de clips de l'Afrique de l'Ouest et il nous les a compilés pour que nous vous fassions profiter ! Dans la série, un téléspectateur vous propose, Ricardo est allé filmer un spectacle de danse un peu particulier de la compagnie Loot Up ! Tout de suite, retrouvez les images ! Et c'est ainsi que s'achève Bordeaux News pour cette semaine ! Ça a été un plaisir de passer ces quelques instants avec vous ! Pour rappel, nous fermons la semaine prochaine, donc du 30 au 3 août ! Dès le 6 août, nous sommes de retour avec toujours une boucle de rétrospectives et des nouvelles émissions ! Si vous, vous avez quelque chose à nous ramener de vos vacances ou on vous manque, passez au studio ! Dès le 6 août, on est de retour ! Allez, bonne semaine à tous ! Bonne soirée ! Bonne nuit ! Bonnes vacances ! Bonne journée ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501